Richard Fendikian Tahar Rahim, bonjour ! Bonjour ! Et merci d'avoir accepté mon invitation. Depuis Un prophète, de Jacques Audiard en 2009, à 43 ans, vous êtes devenu, Tahar Rahim, l'un des visages incontournables du cinéma français et incontestablement l'un des acteurs les plus doués de sa génération. Cette façon immersive que vous avez de préparer vos rôles vous a permis de vous glisser avec brio dans la peau et dans la voix de celui qui aura quitté le haut de l'affiche il y a maintenant 6 ans et qui nous manque toujours autant. Dans Monsieur Aznavour, biopic produit par Jean-Rachid Kalouche que réalisent Mehdi, Idir et Fabien, alias Grand Corps Malade, votre transformation et votre performance d'acteur à la fois physique et vocale sont prodigieuses. Quand on a eu la chance de connaître Charles, ce qui est mon cas, on est pris d'une grande émotion, on pleure beaucoup, tellement bluffé, tellement on a l'impression de retrouver Charles sur grand écran. Dans ce film, Tahar Rahim, vous ne jouez pas le rôle de Charles Aznavour, vous êtes Monsieur Aznavour. Question, comment êtes-vous parvenu à incarner cette immense personnalité, cette immense artiste, cette légende de façon aussi puissante à l'écran ? Je sais que vous n'avez pas accepté le rôle tout de suite, vous vous étiez dit, je me demande comment je vais faire face à une telle montagne. D'abord, je voudrais vous remercier pour ces mots que vous venez de dire, si généreusement et qui me portent et m'encouragent encore et encore dans mon métier. Je vous en remercie du fond du cœur. Et évidemment, oui, c'est vrai que moi, je n'ai pas connu Charles comme vous avez pu le connaître, mais je l'ai connu autrement en l'ayant traversé. Et quand j'ai terminé le film, il y a à peu près un an, je peux dire comme vous, il me manque beaucoup. Et donc, pour l'avoir traversé, pour pouvoir le comprendre, il y avait, parce que c'est vrai qu'au départ, j'ai une espèce de rejet, parce que ce n'était absolument pas évident pour moi, ni pour personne d'ailleurs, et à juste titre, que je puisse l'interpréter, puisqu'on ne voyait aucune similitude, aucun point commun. Pour la petite histoire, Jean-Rachide Calouche, que vous avez cité tout à l'heure, c'est le producteur du film et le genre de Charles. Alors, nous parlions beaucoup, étant du même métier, évoluons dans le même métier, on avait des conversations autour de ça, particulièrement autour du film. Moi, je suis très proche de lui, mais aussi de Fabien et Médie. Donc, on échangeait beaucoup pendant la préparation du film, en demandant qui pourrait jouer comme des copains, ou quel acteur est-ce qu'il prendra ma famille, qui est la réponse, ou alors chercher quelqu'un d'important, ou alors un acteur professionnel, peut-être au conservatoire. Donc, personne ne pensait à moi, au moins le dernier. Alors, quand il me le propose, évidemment, ça me fait un peu bizarre, et j'ai un peu peur. Je passe le week-end à visionner des heures et des heures d'archives qu'on a la chance de trouver grâce aux médias actuels. Et puis, il est vrai qu'il y a un moment où je le vois sortir d'un avion, et je comprendrai rétrospectivement, plus tard, pourquoi c'est ce moment qui m'a touché, où il sort de l'avion très rapidement, dans sa grande période grandiloquente, des grands manteaux de fourrure, de la Rolls Royce. Et il avance sur le tarmac, et sa famille et ses amis ou son équipe sont derrière, le suivent, le part un peu long, il s'arrête deux secondes avec son mouvement de bras habituel lors d'il venir, et il sait très bien qu'ils vont suivre, mais il continue d'avancer. Et je sais pas, quelque chose m'a parlé à cet endroit-là, et m'a charme. Je me suis dit, tiens, je sais pas. Et je comprendrai plus tard que c'était sa philosophie qui était là-dedans. Plein d'amour, prêt à prendre sa famille avec lui tout le temps, mais d'avancer écoute-écoute. Suivez-moi, mais j'avancerai. Et il y avait quelque chose comme ça. Et ensuite, bon, bah, écoutez, les peurs qui m'affaillaient dans tout les sens pour choisir, et comme le temps est relatif, il dure pas 48 heures pour moi à ce moment-là, mais 48 ans, je prends le temps de réfléchir, et ensuite, je les appelle à Fabien, à Médi, et je leur dis que je pense que je pourrais peut-être le faire, et je regrette absolument pas ce choix. Alors, il aura fallu, pendant le tournage, pour rentrer dans la peau d'Aznavour, chaque jour, pas moins de 4 heures de maquillage, pour reproduire la lèvre inférieure légèrement proéminente. Vous avez même dû porter, paraît-il, une gouttière durant les 3 mois qui ont précédé le tournage, Tart. Oui, c'est tout à fait vrai. J'avais demandé à l'équipe maquillage d'en faire 2, parce que la première fois que je l'ai essayé, d'abord, j'étais très heureux que ça marche, parce que je voulais pas faire quelque chose de guignonesque, à garder la bouche en avant, ça aurait pas marché, ça aurait été ridicule, et c'était certain que, voilà, c'était pas la solution. Donc, j'ai demandé une deuxième, et je l'ai gardée avec moi, justement pour ne plus la sentir, pour l'oublier complètement, et vivre avec cette gouttière qui allait faire partie de moi et qui me donnait, en tout cas, cette bouche et cette lèvre un peu avancées qui étaient à charles et qui étaient reconnaissables. Oui, du coup, je l'ai portée comme en 3 mois avant et pendant tout le tournage. Alors, parlons aussi de la voix. Habituellement, dans les biopics musicaux, on prend un imitateur, mais là, vous avez suivi 8 heures de chant par semaine pendant 6 mois, car c'est bien votre voix, c'est bien vous qui chantez, Tain Rahim. Bien sûr, alors, j'ai pris énormément de cours de chant. Je voulais vraiment chanter pour des raisons de vérité et d'interaction, d'interactivité, en tout cas d'émotion, avec le spectateur. Parce que quand quelqu'un est en playback, forcément, le playback freine. Et le chant, c'est du rythme, c'est du corps, c'est des vibrations. Et dans tous les cas, je voulais chanter pour avoir toutes ces réactions physiologiques, la gorge, la transpiration, le souffle, les petits postillons, tout ce qui rend un instant de scène réel. Moi, je ne m'imaginais pas chanter les chansons de charme parce qu'il y avait le sauté vocal. Alors, mon coach vocal me dit « Je pense que tu peux le faire toi-même. » Évidemment, je suis extrêmement sceptique. On m'en parle très bien. Fabien dit « Nous, on serait ravis. » « Vas-y, tente. » De toute façon, on a le sauté vocal. « Vas-y, à fond. » Alors, je décide d'y aller à mocher double. Et quand on arrive première semaine, première chanson, ça se passe plutôt bien. Et c'est là qu'on décide d'aller à 100%. Et chemin faisant, j'ai continué les cours de chant après le tournage le soir. Quand on tournait, j'avais continué mon salle et le piano. Et en fin de tournage, Fabien dit « Viens me voir et disons, on a une bonne et une mauvaise nouvelle. » La bonne, c'est que tu as atteint un niveau plus acceptable pour tout ça. Donc, c'est super. Et la mauvaise, c'est que tu vas devoir tout rechanter avec nous. À nouveau, parce que maintenant, tu es au niveau. Je pense avoir eu la chance d'avoir eu des... une espèce de voix assez similaire à la sienne, naturellement, un peu enrouée, un peu voile. On ne dit plus que je suis tout petit. Je pense que c'est un peu commun, ce qui fait que j'ai pu atteindre, je pense plus rapidement, mes graves et certaines autres notes de Charles. Et ensuite, pour ce qui est des aigus, il y a eu quelques complications. Déjà, j'étais très, très content d'avoir pu atteindre les aigus de Charles, parce que, comme les gens l'appelaient un chanteur qui n'avait pas particulièrement de voix, je peux vous dire que ses aigus, elles m'étaient très hauts. Et du coup, j'ai réussi ça. Mais évidemment, ça allait plus proche de moi que de lui. Et il était hors de question de mettre le spectateur dans une forme de non-confort quand il s'agit des chansons de Charles Azanot, et particulièrement de son grand-tout. Et quand on travaille avec quelqu'un comme Grand-Temps Malade, qui est un autre très grand nombre de chansons, on est entre des mains majestueuses et puis en confiance. Et il y a eu, comme le dit lui-même, un travail autour de, comme pour tous les chanteurs, d'un album de nettoyage, de réverbe, de couleurs, etc. Et un petit mixage qui est venu aider dans les aigus entre Charles et moi. Alors, signalons également à nos auditeurs que Charles Aznavour avait validé le projet présenté par Jean-Rachid Kalouch, le mari de Cathy Aznavour, elle-même bluffée par le film, tout comme Misha, son frère. Vous dites, avoir la capacité de pouvoir physiquement changer, et en même temps, pouvoir vous noyer, tout donner au personnage dans une transformation, cela vous permet d'avoir, dites-vous, plus confiance en vous. Oui, ça me permet d'avoir plus confiance en moi, parce que je pense que c'est mon rapport à la croyance, je crois. C'est marrant, en vous parlant, je réalise quelque chose. Il y a quelque chose, c'est marrant, c'est drôle, ça. Je ne l'ai jamais réalisé. Mon rapport à la croyance, en fait, moi, je suis très spirituel, je crois profondément en Dieu. Et je pense que le fait de me fondre dans mes rôles de cette manière-là, il doit y avoir quelque chose de spirituel. Donc, en rapport avec la croyance, si je ne crois pas en mon personnage, et ce que je fais, je ne pourrais pas me faire croire au spectateur, mais surtout, je vais être complètement effrité, et je ne pourrais pas faire mon travail comme je l'espère. Et du coup, ça engagera forcément une réaction en chaîne de cadenas qui vont me bloquer. Et à partir de là, c'est foutu, je ne peux pas interpréter comme il faut, et c'est mon métier. Je n'ai pas le droit de ne pas délivrer ce sujet. Donc, c'est un rapport à ça. J'ai besoin de me noyer entièrement dans de faire tous mes devoirs pour y croire, pour ensuite être libre de recevoir toutes les directions des réalisateurs, et moi, de m'offrir des libertés à un endroit, et de me dire, je tente, j'y vais, et d'aller au bout aussi, de cette façon-là. Un peu comme Charles, pour moi, un peu, et lui, de manière extrême, et titanesque, tout donner pour ne plus jamais regretter quoi que ce soit. Je pense que dans le pire des cas, on obtiendra quand même une satisfaction personnelle de se dire, j'ai tout essayé, je ne peux pas regretter. Et dans le meilleur des cas, ça se passe pas bien. Alors, vous êtes tellement rentré dans le personnage que votre épouse, Léla Bechti, rencontrée sur le tournage d'un prophète, a avoué, je n'en peux plus, j'entends Charles Aznavour qui engueule mes enfants à la maison, ça devient gênant. C'est vrai, c'est une histoire qui s'est manifestée par un gentil message très drôle qu'elle a envoyé à Fabien et Mehdi en leur disant ça. Et c'est vrai parce que, comme j'étais tout le temps en train de parler, je me suis mis dans un truc où j'avais peur de la voix parler de Charles parce qu'elle est tellement singulière, tellement reconnaissable, tellement directe. Il suffit d'une phrase et on sait que c'est lui. Et elle est à lui, quoi. C'est pas le cas de tout le monde. Et donc, à la première seconde du film, quand j'apparais, si ma voix n'est pas là, c'est foutu. Et en fait, c'est ce qui est venu le plus rapidement. Mais pour pouvoir le maintenir, comme si ça devenait une espèce d'exocorde vocale et puis que ça devienne un réflexe que je n'ai plus du tout à y penser, j'ai décidé de parler comme ça et de tenir pendant des mois avant, à la maison, pendant le tournage, etc. Et du coup, ça faisait un peu rire les enfants et visiblement, ça faisait rire ma femme aussi. Alors, comment avez-vous abordé l'évolution de Charles Navoure au cours du film, à la fois en tant qu'artiste et en tant qu'homme ? Dans les craintes que j'avais avant d'y aller, il y avait le fait qu'il n'y avait pas de points communs entre lui et moi. Et quand j'ai étudié, j'en ai découvert beaucoup. Et c'est ces points communs-là qui m'ont permis de me raccrocher comme des relais à cette forme de croyance dont je parlais tout à l'heure et d'évolution au fil de ces quelques décennies qu'on dépeint dans le film. C'est point commun, c'est qu'on est tous deux fils d'immigrés issus du même milieu social avec l'envie d'un rêve presque inatteignable et pas du tout prédestiné de quelque façon que ce soit. Un acharnement au travail ou en tout cas la même définition de ça. Le goût pour la frontière, le goût des langues différentes et l'envie de caresser, d'aller à l'étranger pour présenter et essayer d'explorer notre travail à l'étranger. Toutes ces choses-là m'ont évidemment beaucoup aidé à traverser Charles. Et ensuite, le reste, c'est aussi un travail technique d'écriture, de très belle écriture, de réalisation, de direction et de costume et de maquillage. Et le petit plus qui m'a donné des ailes, c'est justement Katia qui était sur le plateau à la fin de la première semaine et qui vient nous voir en disant « J'ai l'impression de voir mon père ». Et tout d'un coup, ça je peux vous dire que quand on est acteur tout court et quand on est acteur en doute et qu'on doit interpréter une telle puissance d'être humain, eh bien, ça vous porte tout d'un coup vous avez des ailes qui n'étaient pas. Je veux bien le croire. Alors la musique joue évidemment un rôle central dans ce film. Alors quelle a été votre relation avec les chansons d'Aznavour avant et pendant le tournage ? Avant, c'était... Pour moi, avant, Charles, c'est quelqu'un que... C'est un monument de la France, un monument français musical extraordinaire, presque un fond, pour reprendre un terme cosmique, un fond diffus sonore, qui est installé chez tout le monde, dans tous les foyers, dans toutes les rues, dans tous les cafés, dans tous les taxis et dans toutes les célébrations, etc. Donc il était là. On l'a toujours connu, mais en même temps, on croit le connaître, mais on ne le connaît pas. Donc ces chansons, moi, elles m'ont accompagné beaucoup quand je suis arrivé à Paris, quand j'avais 24 ans et que je rêvais de... J'ai entendu toute mon enfance, mais je me suis concentré sur les 40 chansons d'or avec mon petit Discman, qui sautait tout le temps, quand je suis arrivé à Paris pour être acteur. Et je crois qu'en fait, toute l'énergie de Charles que je ne connaissais pas dans son abnégation, son envie de mordre le monde, de devenir un grand de la chanson et d'apporter tout son talent au spectateur, je crois que ça transperçait ses chansons et ça venait, moi, me porter dans mon rêve et dans mon projet. Qu'est-ce que cette expérience vous aura appris à la fois en tant qu'acteur et en tant qu'individu ? En tant qu'acteur, en tant qu'individu, ça m'a confirmé que les... comment dire, les points communs qu'on avait ensemble et la patience et l'abnégation, etc., tout ce que... tout ce que Charles a pu déployer pour briser les barrières et les frontières. En tant que comme, je me suis dit, ben, je suis content d'avoir été bercé par ça et de finalement en avoir fait une direction dans ma vie en tant qu'homme et il s'agit particulièrement des cultures. Je pense que Charles était quelqu'un qui était extrêmement intéressé de l'autre, des minorités, de celui qui n'est pas représenté, donc forcément de la culture de l'autre et que je crois qu'on partageait lui et moi une phrase que j'aime à dire, que les cultures ne sont pas faites pour être divisées mais additionnées parce que je pense que c'est ça qui donne la puissance et la force et la grandeur à tout type d'être humain. Je pense que ça enrichit au plus profond et que de faire l'inverse, c'est une grande bêtise. Et en tant qu'acteur, ça m'a prouvé qu'avec le travail, que grâce à Fabien Amélie, parce que quand deux réalisateurs comme eux croient en vous, quand vous, vous n'êtes absolument pas certain de pouvoir faire ce personnage, quand eux, ils disent, ben si, et on se dit, si eux voient quelque chose, alors c'est quelque part je peux peut-être le faire, et bien de gravir l'Himalaya m'a permis de me dire, ok, ben j'ai réussi à le faire une fois, deux fois, trois, quatre, cinq, je pourrais le faire autant de fois que je veux si le projet le permet. Dernière question, Tahar Rahim, quel message espérez-vous que les spectateurs retiennent du film au-delà de la figure de l'artiste ? Au-delà de la figure de l'artiste ? J'espère d'abord qu'ils vont passer un excellent moment de joie, de rire et d'émotion en regardant ce film et en suivant l'histoire du Grand Charles, que ceux qui ne connaissaient pas l'histoire du Grand Charles soient heureux de la découvrir, que ceux qui la connaissaient déjà soient ravis de la retrouver et qu'ils puissent également être émus et que les battements de leur cœur soient à l'unition avec les battements de leurs pieds. Et que, évidemment, pour terminer, que voilà comment un immense fils d'immigré devient le plus grand symbole de la chanson et de la culture française à travers le monde. Je pense qu'en ces temps qui sont un petit peu décevants parfois et assez sombres, ça fait du bien de rappeler tout le bien que l'immigration peut apporter à notre pays. Courez voir ce film magnifique qui sort sur les écrans le 23 octobre. Monsieur Aznavour de Medi-Dir et Grand Corps Malade. Charles peut être fier de là-haut. Monsieur Aznavour, grâce à votre prodigieuse interprétation à Rahim et à la parfaite maîtrise des deux réalisateurs est un film qui s'inscrit dans l'histoire du cinéma français comme sans doute l'un des meilleurs biopics jamais réalisés. Un immense merci Tahar Rahim. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup pour vos mots aussi touchants. Je les transmettrai à mes copains. A très bientôt. Au revoir Tahar. A bientôt. Au revoir. Richard Fandikian